Bonjour Didier Goupil. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de ce dernier texte que vous avez publié, Viva Frida, et consacré à une figure complètement majestueuse, Frida Kahlo, qui va nous amener dans une aventure littéraire et picturale. Alors vous êtes auteur d'une dizaine de romans où on citera « Femmes du monde », « Castro est mort », « Les tiroirs de Visconti », « Le dernier traversait la Seine ». Mais avant de parler de ce texte, je voulais aussi citer votre relation intime à la peinture, parce que vous avez été concepteur de spectacle, vous avez participé activement à l'adaptation théâtrale de « Marilyn Intime » avec Claire Borotra qui a été présentée au Théâtre du Grand Rond en 2014 et à Avignon en 2016. Et effectivement, je pense que cette envie de travailler en dialogue entre la littérature et les arts plastiques est au départ de ce texte, donc publié chez Triartis dans la collection « Sur la Seine ». Est-ce que vous voulez nous faire entendre le prologue peut-être ? Oui, alors un tout petit mot peut-être avant de lire le prologue. Donc ce texte est né d'une collaboration avec une comédienne qui s'appelle Claire Neboux, qui cherchait effectivement un projet théâtral, un seul en scène, pour couper effectivement avec son univers cinématographique et télévisuel. Donc on a réfléchi ensemble. Claire Neboux est une personnalité, une forte personnalité, quelqu'un qui a un physique puissant, à la fois très féminin, à la fois très masculin. Donc bien évidemment, on a cherché quelqu'un qui puisse donner toute l'énergie, tout le spectre que peut avoir Claire. Donc on a pensé à Frida Kahlo. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup sa peinture, je savais quelques petites choses biographiques sur Frida Kahlo, mais pas plus que ce que savent les gens de manière naturelle. Donc on a eu envie de ce projet-là. La seule petite réserve qu'on avait, c'était la Frida Mania qui s'est installée depuis quelques années. Moi quand j'étais jeune, personne ne parlait de Frida Kahlo. Aujourd'hui, tout le monde connaît Frida Kahlo. Alors en fait, il y a une petite raison purement mercantile, purement commerciale, c'est que la fille, la petite fille, l'arrière-petite-fille de la sœur de Frida Kahlo, qui s'appelait Christina, ont fondé une entreprise qui s'appelle Frida Kahlo Corporation, qui a été créée en 2007 à Miami, chose improbable avec un marchand de voitures d'occasion colombien. Et cette licence, cette entreprise commerciale, en fait, n'a aucun regard esthétique sur l'image de Frida Kahlo. Et en fait, pour 2% ou 5% maximum de droits, vous pouvez exploiter l'image de Frida Kahlo comme vous le voulez. Et ce qui aurait pu être une réserve à la création de ce spectacle et de ce travail sur Frida Kahlo, elle était au contraire une envie. C'est-à-dire, on s'est dit, qu'est-ce qui se cache ? Quelle est la figure réelle ? Quelle est la vraie Frida Kahlo qui se cache derrière cette image, multipliée à l'infini et de manière parfois assez vulgaire et assez laide ? Et surtout qu'on a affaire à quelqu'un quand même qui s'est beaucoup battu contre le capitalisme, qui avait un engagement politique important, elle est rentrée quand même au Parti Communiste et elle avait à peine 20 ans, elle a beaucoup milité, beaucoup manifesté. Et donc en fait, son personnage, son œuvre, son parcours a été entièrement récupéré par le capitalisme marchand. Voilà, donc c'est ça qui nous intéressait. Donc le prologue que je vais lire correspond effectivement à cette interrogation sur qui est la vraie Frida Kahlo. On vous écoute. Ma tête est sur ton coffee mug, sur ton suite à capuche, sur ton sac à dos, sur la coque de ton portable. Ma tête est sur ton bracelet, sur ton sac à main, sur ta casquette, sur le siège de ta voiture. Imprimée sur ta chemise, ton jean, ton foulard. Je suis à la une du monde, du Figaro Magazine, de Psychologie, du hors-série de Télérama. Exposé au Musée d'Orsay, au Victoria et Albert Museum de Londres, au Brooklyn Museum de New York. Fêté au Musée des Cultures de Milan, sur la place Zocalo à Mexico et partout dans le monde. Je suis au programme des journées du matrimoine, l'invité des festivals des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes rebelles. L'icône des amateurs d'art et des ignares, des gens instruits et de ceux qui le sont moins. Je suis à l'affiche des cinémas et des théâtres, à quand une comédie musicale, une série sur Canal Plus ou sur Netflix. Je suis le sujet, pardon, je suis l'objet, de spectacles, de rencontres, de colloques, de catalogues, de monographies, d'essais, de romans. Ma tête est partout. Sur ton agenda, sur ton carnet de notes, sur ton calendrier de bureau, sur ta boîte de stickers, de crayons de couleurs, de tubes de peinture. Sur ta trousse de maquillage, sur ton étui à lunettes, sur ton tapis de souris. Sur tes boucles d'oreilles, sur ton sac de voyage, sur ton baillot de bain. Sur le bavoir de ton nourrisson, sur tes gants de toilette, sur tes serviettes de bain, sur ton rideau de douche. Sur ton bonnet, sur tes chaussettes, sur ta tête d'oreiller. Ma tête est partout. Sur ton masque pour dormir, sur ton slip ou ta culotte. Tatoué sur ton mollet, ton poignet ou ton épaule. Mais qui suis-je, vraiment ? Merci beaucoup. Effectivement, c'est une entrée en matière très claire dans cette vie extrêmement variée, une femme tout à fait riche. Donc, le texte a émergé, en fait, dans le contexte d'un spectacle. Tout à fait. Mise en scène, donc, par Carrel Brugnot, qui vous a offert cette photo couverture du livre. Oui, parce que c'est une très bonne photographe en plus. Voilà. C'est quelqu'un qui… La metteuse en scène, Carrel Brugnot, vient des arts de la rue, vient des arts du cirque. Et donc, effectivement, elle a une vision très vivante, très concrète, très réelle des choses. Alors, quand même, ce qu'il faut préciser, c'est que ce texte n'est pas un texte à 100% personnel. Il s'agit d'une adaptation littéraire. Donc, effectivement, le matériau de base, c'est la correspondance réelle de Frida Kahlo, qui a été publiée par les éditions Bourgois. Le livre s'appelle Frida Kahlo, par Frida Kahlo, avec une traduction de l'espagnol de Cristina Basloff. Et à partir de ce matériau originel, moi, j'ai travaillé de deux manières. C'est-à-dire, inscrire d'abord une dramaturgie. C'est-à-dire, quel était, pour moi, le neuf, le point central, le verrou de la personnalité de Frida Kahlo. Et deuxièmement, après, un travail, effectivement, sur l'écriture. Alors, sur la correspondance, moi, j'aime beaucoup travailler sur les correspondances, parce que, souvent, c'est la part la plus intime des êtres. Et en l'occurrence, pour Frida Kahlo, qui a passé quand même une grande partie de sa vie à l'IT, la correspondance est souvent sur le ton de la confidence. Donc, on est vraiment au plus près, à la fois de sa pensée, de sa parole, de ce qu'elle ressent, de ce qu'il aspire, de ce qui, parfois, la détruit, et de ce qu'elle espère de la vie. Donc, ce travail à l'adaptation a été fait avec une dramaturge simple. C'est que Frida Kahlo a eu un destin incroyablement brisé, puisqu'elle a eu une polio à 6 ou 7 ans, qui l'a beaucoup handicapée, qui l'a obligée à vivre à l'IT. À 18 ans, elle a eu un accident dramatique de bus, qui a tamponné un tramway. Elle a eu de nombreuses fractures, une cône vertébrale extrêmement atteinte, extrêmement blessée. Et elle s'est retrouvée de nouveau à 17 ans, pour de longs mois à l'IT. Il se trouve que son père était photographe, était portraitiste d'origine allemande, et qu'il a eu l'idée incroyable de lui offrir une boîte de peinture. Et sa mère a installé, elle avait un lit à bal d'Aquin, et sur le ciel du lit à bal d'Aquin, elle a installé un grand miroir. Et en lui disant, ma fille, tu pourras comme ça te regarder et te peindre. Et c'est là que le destin de la Frida Kahlo qu'on connaît, la Frida Kahlo peintre, célèbre, s'est joué en fait. Puisque se retrouvant à 17 ans, de longues journées, de longues semaines, de longs mois, totalement à l'IT, ne pouvant sortir dans le jardin que sur un brancard à roulettes, elle s'est retrouvée dans cet étrange face-à-face avec elle-même, en ayant pour seul paysage son portrait. Donc elle s'est effectivement peinte. Et là commence l'histoire de la peintre Frida Kahlo. Je vous prends au mot, effectivement. Vous écrivez, dans la bouche de Frida, « Dans ma vie, tu vois, j'ai été victime de deux accidents. Le premier, c'était l'accident de bus. Le second, c'est toi. » Qui est ce second accident de Frida Kahlo ? Le second, c'est Diego Rivera. Il lui est arrivé deux choses à la fois extraordinaires, et en même temps extrêmement déstructurant, mais en même temps constructif, l'accident qui l'a rendu peintre, qui a fait d'elle une femme quand même émancipée, avec un trajet très personnel. Et elle a eu une histoire d'amour incroyable avec ce très grand peintre qui s'appelle Diego Rivera, qui maintenant est un peu oublié, qui est un peintre muraliste extrêmement important au Mexique, extrêmement important dans la constitution de l'État mexicain, puisque le début de la Révolution mexicaine, c'est 1910, Frida Kahlo, née en 1907. Elle va modifier sa date de naissance pour que sa date de naissance corresponde à la date de naissance de la Révolution mexicaine, puisque pour elle, elle est porteuse, avec Diego, de la Révolution mexicaine et du Nouveau Mexique. Et en fait, Diego Rivera, il a célébrité de Koyokan, qui est une sorte de banlieue un peu chic de Mexico. Et Frida Kahlo, quand elle le voit, elle a 13 ans. Et quand elle voit cet homme qui a un physique extraordinaire, puisqu'il est trapu, il ressemble à un crapaud, c'est une sorte d'animal aquatique, à la fois très repoussant et à la fois d'un charme et d'une séduction incroyable, à 13 ans, quand elle le voit dans la rue, elle a envie de faire un enfant avec lui. Et il se trouve que le hasard fait qu'ils vont se re-rencontrer quand elle aura 19-20 ans, que c'est à lui qu'elle va montrer ses premiers tableaux, que lui va l'encourager, et en particulier, il va l'encourager sur le travail de l'autoportrait. Et Diego Rivera, donc, ils vont avoir une vie passionnée, ils vont vivre ensemble toute leur vie. Être mariés deux fois, je crois. Ils vont être mariés deux fois. Simplement, Diego Rivera est un coureur de jupons sans scrupules. Un vétéré, oui. Voilà, un vétéré. Donc, il aura beaucoup, beaucoup de relations amoureuses, hors la relation, hors mariage avec Frida Kahlo. Et surtout, il va avoir une relation avec la sœur de Frida Kahlo, ce qui va quand même faire vraiment une césure dans leur relation et dans la vie de Frida Kahlo. Le texte s'ouvre sur ça, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, justement, c'est très intéressant, la construction de votre texte. C'est une construction, non pas en scène, mais en tableau. Oui. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous interroger là-dessus, puisque vous aimez beaucoup la peinture, vous l'avez déjà dit. Je voulais citer votre travail avec le peintre catalan Roger Comestève et votre ouvrage Journal d'un caméléon, qui a été édité au Serpent à plumes, qui a reçu le prix Jean Maurer en 2016. Pour vous, écrire ce texte en tableau, c'est une manière de faire dialoguer la peinture et la littérature ? Tout à fait. Ce que j'aime beaucoup dans la peinture, c'est que c'est l'inverse de la littérature. C'est comme la musique, la peinture. C'est-à-dire que c'est une fiction sans les mots. Et comme, effectivement, j'écris, je suis quand même plongé tout le temps dans les mots. Et en fait, la musique comme la peinture sont une forme de respiration. C'est-à-dire une manière de pouvoir se laisser porter au niveau de l'imaginaire, au niveau du ressenti émotionnel, sans qu'il y ait l'expérience narrative, intellectuelle, j'allais dire. Voilà, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, pour répondre à votre question sur le tableau, les sept parties du texte et du spectacle correspondent effectivement à sept tableaux de Frida Kahlo. Et le premier, effectivement, c'est celui de la césure. C'est-à-dire que quand Frida Kahlo se rend compte que Diego Rivera couche avec sa sœur, a une relation avec sa sœur, il y a une vraie césure. C'est-à-dire qu'elle quitte l'image un peu pittoresque que lui faisait jouer Diego Rivera, la mexicaine en robe tehuana avec les bijoux précolombiens, un peu apprêtée comme une sorte d'idole précolombienne. Et donc elle se coupe les cheveux, ce qui est un acte pour une femme, surtout à l'époque, extrêmement émancipateur. Et surtout, à partir de là, elle n'est plus Madame Rivera, elle n'est plus celle qui accompagne le grand peintre, puisque à l'époque, celui qui est célébré partout, qui est invité aux États-Unis, qui travaille, c'est Diego Rivera, ce n'est pas elle. Et elle devient effectivement, à ce moment-là, Frida Kahlo. Et elle pourra se remarier avec Diego Rivera, donc ils vont se remarier dans les années 40, ils vont se remarier ensemble. Et elle le dit de manière très belle, elle dit à partir du moment où j'ai su que celui que j'aimais était Diego, je pouvais aimer d'autres hommes et d'autres femmes, puisque c'est Diego que j'aimais. La chose qui est drôle, tragiquement drôle, c'est qu'on est toujours punis par l'endroit, où on a péché, et Frida Kahlo qui n'a quand même pas sa lampe dans sa poche. Sa correspondance est très belle, parce qu'à la fois, il y a un côté très écrit, il y a des choses très belles, vraiment très très justes au niveau du ressenti, et puis en même temps, il y a des bordées d'injures, des imprécations, enfin c'est très riche, et à la fin elle dit mon pauvre, tu vas mourir d'un cancer du pénis, parce que c'est une communiste qui te le dit, on est toujours punis par l'endroit où on a péché. Et effectivement, il va mourir d'un cancer du pénis. Elle avait raison. On va parler de Paris aussi, qui fait l'objet donc de votre cinquième tableau, et qui est franchement un morceau extrêmement amusant du texte. Elle se moque de ces surréalistes parisiens. Tout à fait. A l'exception d'un. A l'exception d'un, oui, effectivement. Non, elle vient à Paris avec beaucoup d'espoir, en fait c'est Breton qui est venu au Mexique, qui est venu avec sa femme, qui sont tombés amoureux de Frida, du personnage, de la peinture, ils l'invitent. Et à Paris, alors ça va surprendre beaucoup les gens, mais elle trouve Paris extrêmement sale, elle trouve que c'est une ville assez laide. Où l'on mange mal. On mange extrêmement mal. Elle n'arrête pas d'attraper des virus, des bacilles, des infections à peine arrivées pour qu'elle parte à l'hôpital. L'exposition à Paris se passe très mal. L'exposition à Londres est annulée. Et le seul qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est Marcel Duchamp, qui pour elle est vraiment le peintre et l'esprit fort de Paris. Mais surtout, ce qui la gêne et ce qui la dérange à Paris, c'est que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Diego Rivera et elle-même sont des gens qui sont dans le réel. Ils sont dans le concret. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour vivre. Ils appartiennent à un pays qui est à l'époque dans le Tiers-Monde. Ils appartiennent à une conviction politique, le communisme, qui est quand même maltraité et qui est en lutte contre le capitalisme. Et effectivement, à Paris, elle rencontre des intellectuels qui sont des bourgeois, c'est-à-dire qui sont installés dans une forme comme ça de ressenti de la vie, purement intellectuelle et jamais empirique, jamais liée à une expérience concrète de l'existence. Et ça, ça la désole parce que pour elle, c'est un aspect qu'on n'a pas dit, mais qui est dans le texte comme ça en filigrane, en pointillé. C'est-à-dire quand même qu'elle a une haute conscience politique de sa peinture. Bien sûr. Sa peinture, pour elle, a un sens. Elle doit être au service des causes du peuple et elle doit aider le peuple à avancer dans son émancipation. Et elle dit très bien, d'ailleurs, pour finir sur le surréalisme, à un moment donné, elle dit, les surréalistes, ce qui peignent et ce qui les intéresse, c'est leurs rêves. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je peins, c'est la réalité. Et effectivement, dans cette dichotomie, on voit très bien ce qui les oppose. Tout à fait. Je vais d'ailleurs aller dans votre sens. Vous écrivez, la seule façon de devenir un homme dans sa bouche, je veux dire un être humain et pas un animal, c'est d'être communiste. Voilà. C'est-à-dire d'être ouvert sur le partage, d'être ouvert sur l'autre et d'être ouvert sur un combat commun. C'est-à-dire comment on va ensemble se libérer de l'oppression, l'oppression de la conquête espagnole, l'oppression du capitalisme américain. Et donc, il faut que la peinture ait un sens. Et d'ailleurs, un de ces derniers tableaux, on pourrait aujourd'hui lui reprocher, c'est un autoportrait avec Staline. D'accord. Didier, on va retrouver le texte sur les planches. Oui. Vous avez donc créé le spectacle en février à Château Vallon. Vous étiez à Nice tout récemment et une belle tournée s'approche. Vous pouvez nous donner quelques jalons pour que nous… Oui. Alors, très heureux du spectacle. Voilà. Alors, comme on a dit, effectivement, c'est avec Claire Neboux. Il y a un musicien qui s'appelle Rémi Lesperon. Il y a une régie lumière avec Gérard Root. Et la metteur en scène, Carrel Prugnot, qui a fait un travail absolument magistral, puisqu'elle avait une contrainte. Elle ne voulait pas que Claire Neboux soit en touriste, en visiteuse sur le plateau. Et comme l'adaptation part vraiment des fractures physiques qu'a vécue Frida Kahlo, la comédienne Carneboux est dans une position de contrainte. C'est-à-dire qu'elle porte effectivement un corset en fer durant le spectacle. Corset qui lui sera retiré avec une meuleuse en direct sur scène au moment où, effectivement, elle devient non plus Madame Mori Véran, mais Frida. Et puis, elle passe une bonne partie du spectacle sur une planche à clous, une sorte de planche des fakirs, qui permet à la comédienne d'être, comment dire, dans la sorte de contrainte physique qu'a vécue Frida, et d'essayer de trouver cette lumière, à la fois cette lumière de création, mais aussi cette lumière de l'échange humain, malgré la souffrance et malgré la contrainte physique. Je fuis les mondanités. Dans les soirées, j'ai de plus en plus de mal à cacher mes sentiments. Je n'ai plus à jouer un rôle et à faire la potiche auprès du grand Rivera. En tout cas, c'est un spectacle très poétique. On vous y retrouvera avec plaisir d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, Didier Goupil. Sous-titrage Société Radio-Canada ...